bonjour nous allons voir aujourd'hui comment télécharger une traduction d'un thème ou d'une extension wordpress sur le site wp traduction et que surtout comment l'installer sur votre site donc on va partir pour l'exemple sur ce sur ce site où vous voyez que certaines expressions sont en anglais et le but du jeu donc ça va être de les franciser au travers de fichiers de traduction déjà tout prêt donc pour ce faire on va se rendre sur le site wp-traduction.com donc il y a mon site sur lequel je mets à la disposition de ceux qui veulent mes traductions en français de thèmes et d'extension wordpress alors vous verrez que certains sont certaines traductions sont gratuites et d'autres sont payantes le principe en général c'est que les traductions de thèmes ou de plugins gratuits sont gratuites et les traductions de thèmes ou de d'extension payante sont payantes voilà c'est pas plus compliqué que ça donc là bon j'ai préparé je suis sur le sur la page où on a la traduction du thème correspondant au site que je vous ai montré tout à l'heure donc il y est le thème green chi donc si on descend parce que bon je fais à chaque fois une présentation du thème pour ceux qui ne connaissent pas et que pour lesquels ça pourrait donner envie et donc ensuite on arrive ici dans la paragraphe des traductions où automatiquement pour les traductions gratuites je demande en échange un partage sur des réseaux sociaux donc pour obtenir vos fichiers de traductions sans avoir à payer il vous suffit de cliquer soit sur le tweet soit sur le like us ou sur le plus 1 de google plus donc on va faire sur twitter sur cet onglet là je n'ai pas les éléments préenregistrés pour les autres les autres applications voilà donc il vous suffit de vous connecter sauf si c'est déjà fait bien sûr vous n'avez pas besoin de vous connecter et de twitter donc voilà on clique sur twitter et automatiquement vous voyez que le bouton de téléchargement apparaît donc il vous suffit de télécharger votre fichier et vous donc l'enregistrer bien sûr hop là sur ok il fallait voilà donc vous l'enregistrez où vous souhaitez donc moi comme ça va partir à la poubelle je vais le mettre directement dans ma poubelle voilà voilà enregistrer voilà et donc là vous avez téléchargé votre fichier maintenant nous allons voir ce que nous allons en faire donc on va récupérer notre fichier dans notre bibliothèque donc vous allez le récupérer là où vous l'avez enregistré bien sûr hop hop voilà et donc là vous voyez qu'en fait le dossier c'est un dossier zippé donc la première chose à faire c'est de le dészipper donc en général je vais un peu trop vite excusez moi j'ai l'habitude donc vous vous mettez au dessus du dossier en question vous faites un clic droit et là vous vous mettez au dessus de votre logiciel de zippage des zippages vous cliquez sur extraire les fichiers voilà vous validez et automatiquement voilà on obtient le dossier des zippés donc vous ouvrez votre dossier là vous voyez que vous avez quatre fichiers alors ces quatre fichiers ce sont les fichiers de traduction en sachant que vous n'avez besoin que de deux normalement sauf que là en fait vous retrouvez les mêmes vous avez les fichiers po et mo sauf que là vous les trouvez sous deux applications différentes parce que je vais vous montrer deux façons de les intégrer à votre site la façon conventionnelle on va dire et une autre façon que vous devrez utiliser pour quand la façon conventionnelle ne fonctionne pas donc une fois que vos fichiers sont des zippés il faut vous connecter votre logiciel de transfert de fichiers vers votre hébergement donc là on va partir de FileZilla donc il faut encore que je retrouve dans quel dossier c'est hop on va aller là il me semble que c'est ici normalement ça devrait être là alors oui je vais un peu vite excusez moi je reviens en arrière donc on est sur l'hébergement du site là c'est donc on retrouve tous les tous les dossiers des fichiers wordpress donc on va dans wp-content ensuite on va dans thème et on retrouve bien notre thème donc là en l'occurrence c'est green chili donc la fonction conventionnelle on revient en arrière donc on a cliqué sur wp-content donc vous voyez que vous avez les dossiers language, plugin, thème, upgrade et uploads donc la fonction conventionnelle normalement voilà c'est language donc on ouvre le dossier et là vous voyez que vous avez thème plugin donc moi c'est un thème donc je vais cliquer dans thème mais si c'est pour un plugin vous cliquez sur plugin voilà et donc là vous voyez qu'on retrouve les traductions des thèmes installés par défaut sur wordpress et donc il va vous falloir le même type de fichier enfin d'appellation pour votre thème donc là nous c'est green chili donc je choisis les deux ici vous voyez .po.mo comme je vous disais tout à l'heure je les envoie et donc là ils sont sur le site et donc si la méthode traditionnelle fonctionne sur le site on devrait donc normalement avoir nos fichiers qui sont traduits alors on va aller vérifier ça tout de suite puisqu'en fait ça dépend ça dépend de votre hébergeur entre autres qu'est-ce qu'il me fait lui ? pourquoi il n'en veut pas ? alors j'ai dû faire une faute du W1S ou quelque chose donc on va passer sur cet onglet là et donc là vous voyez qu'a priori la méthode traditionnelle ne fonctionne pas sur ce thème là ou cet hébergement là mule, âge ou bien L c'est pour ça voilà je ne cherchais pas forcément si je mets multi au lieu de multi on ne va pas y arriver voilà donc à priori la méthode traditionnelle ne marche pas alors ça peut venir des fois du thème comme ça peut venir de votre hébergeur donc ça tombe bien que ça arrive comme ça je vais vous montrer l'autre façon de de transférer les fichiers donc bon c'est tout vous pouvez les laisser seulement alors c'est la méthode recommandée pourquoi ? parce que si vous les mettez ici lorsqu'il y aura une mise à jour de votre thème la traduction comme elle n'est pas dans votre dossier thème elle ne sera pas écrasée et donc elle ne sera pas perdue la méthode que je vais vous montrer maintenant il faut vraiment l'employer si la méthode traditionnelle ne marche pas puisque en fait là on va la mettre dans le thème donc on est toujours dans WP content on va dans thème vous ouvrez le dossier de votre thème et là vous voyez que vous avez un dossier lang que vous ouvrez et c'est ici qu'on va venir déposer les fichiers l'inconvénient c'est qu'à la prochaine mise à jour du thème en fait vous allez perdre vos fichiers de traduction donc je vous invite si c'est le cas à garder une copie de côté comme ça ils ne seront pas totalement perdus mais il faudra que vous renouvelliez l'opération après la mise à jour c'est à dire qu'il faudra de nouveau transférer les fichiers dans votre dossier donc vous avez vu que là j'ai choisi les fichiers où il n'est pas marqué green chili voilà et donc maintenant on va aller vérifier sur notre site que cela a fonctionné et donc si on n'a pas de problème de cache de navigateur voilà vous voyez que notre bail est devenu par on est devenu le et in est devenu dans et donc on a bien nos traductions alors sur certains thèmes comme ici vous pouvez voir que malgré tout certaines expressions ne sont pas traduites alors ce n'est pas forcément parce que le traducteur a mal fait son boulot puisque là en l'occurrence c'est moi qui l'ai faite donc je peux vous dire que j'ai cherché à le traduire là mais ce n'est pas ce n'est pas enfin le fichier langue n'a pas été bien préparé et à mon avis c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut pas enfin la méthode traditionnelle ne fonctionne pas et donc du coup ces expressions là on pourrait les traduire il faudra aller dans les fichiers ce qui veut dire que la prochaine mise à jour la traduction elle est perdue donc ça moi je ne m'embête pas trop à le faire et de toute façon il faudra que vous le fassiez vous même voilà donc je vous ai montré maintenant vous savez comment faire pour pour mettre vos fichiers de traduction dans votre thème ou votre plugin et bien écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo allez ciao ciao